Bon début de semaine à tous. Merci de suivre ce numéro de kiosque de ce lundi 12 février 2024. Alors, comme invité ce matin, nous avons Pascal Ongé qui sera face à Christian et l'État. Avec eux, nous allons analyser l'actualité du jour qui est marquée par la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et pour dénoncer les silences de certains pays occidentaux, les Congolais manifestent devant les représentations diplomatiques et organisations internationales à Kinshasa depuis samedi. Aujourd'hui, il y a un petit mouvement et la police est là pour encadrer, pour éviter des bavures. Il y a les écoles conciliaires qui ont fermé ce lundi. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, autre sujet d'actualité, c'est à l'Assemblée nationale où la Chambre basse du Parlement va procéder à la validation de pouvoir des députés provisoirement proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Encore une fois, merci de nous suivre. Pascal Ongé, bonjour, bon début de semaine. Bonjour Gisèle, bonjour à Mouleka, mon co-débatteur de chaque lundi. Bonjour à nos différents téléspectateurs. Merci pour votre invitation, Gisèle. Je crois que c'est bon au début que je profite d'aborder une question qui taraude trop mon esprit parce que lorsqu'il y a conflit de compétences, conflit de rôles dans le fonctionnement de nos institutions, je crois qu'il faudrait qu'on donne nos voix pour encadrer les choses. C'est quoi le problème ? Parce que nous avons des structures dépendantes de deux ministères. Nous avons Afridex, qui est une structure au ministère de la Défense, et nous avons Céselam, au ministère de l'Intérieur. Afridex, c'est africain d'exploitation, créé depuis 1948. On l'a rattaché au ministère, comme structure du ministère de la Défense, à travers l'ordonnance prise en 2011 par Joseph Kabil, la présidente de la République à son temps. Et on l'a compté parmi les structures du ministère de la Défense. Mais qui a connu l'importation et la production des enjeux explosifs ? Mais on va évoluer, on arrive en 2016, parce que le président Kabil a son temps au départ, il a voulu protéger maintenant les siens. C'est comme ça qu'il a bien voulu envoyer le général Liwanga dans cette structure, mais il a tenté maintenant d'élargir ses compétences. Et cette fois-là, à travers l'ordonnance qu'il avait prise, l'ordonnance numéro 16-051 du 3 mai 2016, et là il dit, il donne des responsabilités maintenant à Fridex, la réalisation de toutes les opérations et présentations se rattachant directement à cette direction. Et c'est fou. Et c'est là que le conflit naît avec Céselam, qui est un centre congolais, n'est-ce pas d'élite anti-mine ? Aujourd'hui, dirigé par Emmanuel Lokimo Oumanga, qui en principe a la mission de détruire tous les enjeux explosifs, de déminer tous les enjeux explosifs. Donc ça, c'est sa compétence. Et maintenant, à Fridex, marche sur les compétences de Céselam. Et ce conflit ne permet pas que les deux commissions, les deux structures de ces deux ministères, qui en principe allaient se compléter, aujourd'hui sont en opposition, simplement parce que les compétences sont en conflit. Du fait de l'ordonnance prise en 2016, qui n'a pas spécifié les prérogatives de Fridex, et alors que dans sa création depuis 1948, il est clair, Fridex est pour la production, l'importation des enjeux explosifs. L'autre mission, d'autres émissions, c'est l'émission de Céselam. Et voilà pourquoi nous plaidons ici, pour que Céselam soit rétabli dans ses droits. Je suis fier parce qu'aujourd'hui, Céselam a un coordonnateur très actif, un manager accepté, qui a changé même l'image de ce centre. Je parie qu'avec lui, les choses pourront évoluer autrement et positivement pour que Céselam retrouve totalement ses droits. Ok. Vous dénoncez donc l'empiétement. Je dénonce l'empiétement, le mauvais fonctionnement, la mauvaise compréhension de la mission de Fridex, n'est-ce pas, qui aujourd'hui marche sur les prérogatives de Céselam. Et pour ça, nous disons non, nous ne serons pas acceptés cela. Il faut l'arbitrage, c'est ça ? Arbitrage, deux ministères, ou sinon deux ministres, ont échangé. Et je veux vous dire qu'il y a eu un cadre d'échange entre Céselam et Fridex, à l'occasion, Fridex avait reconnu, en tout cas, ses limites. Mais curieusement, on n'a pas compris, après avoir conclu un accord pratiquement, mais Fridex revient dans le comportement de vouloir s'imposer et pour que les missions de Céselam ne soient pas accomplies totalement par Céselam. Merci Pascal. Alors, qui sont mon écart ? Bonjour. Bonjour. Merci, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à mon co-débatteur à vous plonger. Merci beaucoup. Je n'ai pas particulièrement d'introduction, sinon que je me porte bien, que je suis ouvert au débat. Ok. Alors, je reste avec vous, avec ces manifestations, des quinoises qui dénoncent des silences complices de certains pays occidentaux. On a vu samedi, ces matins même, j'ai vu beaucoup des magasins fermés. Il y a la police partout. Alors, quelle analyse vous faites de cette situation, de ces manifestations, si je peux dire spontanées, de la population ? La spontanéité en politique n'existe pratiquement pas. Je peux dire que c'est à la fois de la frustration que l'on peut comprendre, forme d'exaspération et de lassitude sur une situation qui perdure depuis plus de 20 ans. Mais au-delà des émotions, de frustrations, il faut chercher à aller dans les profondeurs de choses. Nous sommes dans un contexte très particulier d'un gouvernement qui est aujourd'hui diplomatiquement de haut mur, parce que les propositions qu'on met sur la table aujourd'hui nous imposent à négocier avec le Rwanda. Qu'il s'agisse de la position américaine avec Blinken, qu'il s'agisse du dernier communiqué de l'ambassade de Grande-Bretagne, c'est des positions qui poussent le Congo à aller sur la table de dialogue, et c'est une position inconfortable pour le gouvernement. Nous avons une pression militaire sur le terrain qui ne nous est pas favorable, qui fait que, et à la fois diplomatiquement, et à la fois militairement, nous avons un gouvernement qui est sous pression et qui a donc besoin de soutien intérieur. Donc moi je conçois ces activités comme des pressions faites à l'intérieur pour essayer de desserrer les taux de la pression des négociations, parce que toute la pression militaire que vous voyez à l'Est, ça sert à amener Kinshasa sur la table et à tenter d'imposer un dialogue avec l'AM23. Et donc face à la pression diplomatique, face à la pression militaire, on tente de trouver des moyens de desserrer la pression par une pression intérieure vers les diplomates. Maintenant il faut se questionner sur l'efficacité, l'efficacité de... C'est la question, vous entendez quoi quand vous parlez des pressions intérieures ? Mais la politique repose sur le soutien des contestations. C'est ça le système politique. C'est pression et contestation. Lorsqu'on a des pressions en mode de contestation, on cherche l'équilibre avec le soutien intérieur. Maintenant on peut chercher qui sont à l'origine de ces soutiens intérieurs. Les analystes invertis peuvent comprendre. Mais ce n'est pas la population elle-même, parce qu'on a vu que c'était juste après la canne. J'en viens, j'en viens. Et c'est là où je dis qu'il faut se questionner sur l'efficacité des méthodes que nous employons. Vers les années 2000, lorsque Boukavou est tombé, nous avons eu une forte mobilisation. C'est vrai que l'opinion internationale écoute les opinions publiques et qu'ils sont attentifs à l'opinion intérieure. Mais encore faut-il des grandes mobilisations. Lorsque Boukavou est tombé, à l'époque du général Moutéboussi, il y a eu une forte opinion intérieure avec les universités, moi je me rappelle que j'étais encore à l'Unikin, qui sont sorties dans les rues et qui a poussé à une forme de recul. Moi je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui on a une forte mobilisation à l'intérieur. J'ai comme le sentiment qu'il y a des groupuscules bien identifiables qui sont en mouvement, mais qu'on n'a pas les mouvements de masse. Regardez la télé par exemple, lorsque la guerre a commencé en Israël contre la Palestine, vous avez vu dans les pays arabes les mobilisations qu'on a eues. En Jordanie, en Syrie, même aux Etats-Unis, en France. Les mobilisations qu'il y a eues pour que l'opinion intérieure fasse pression. On n'a pas encore, je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'a pas encore à l'intérieur des grandes mobilisations qui peuvent attirer l'opinion internationale. On a des groupuscules qui agissent et qui malheureusement, s'ils ne sont pas contrôlés, vont faire le contraire. Parce que quand ils s'attaquent maintenant en détruisant par exemple les véhicules qui ont attaqué les ambassades, eh bien ils mettent le gouvernement sous pression parce que là les mêmes ambassades font pression sur le gouvernement en disant vous avez des protocoles d'accords internationaux, des conventions pour protéger les diplomates, est-ce que vous ne les faites pas ? Là encore, c'est le même gouvernement qui a pression. Donc oui, il faut le soutien intérieur, encore faut-il trouver des mécanismes pour avoir des grandes mobilisations populaires, mais au-delà de cela, ce sera probablement des solutions à court terme. Le vrai problème demeure, c'est qu'il faut une solution à la guerre. Et c'est là où nous devons aller plus loin. C'est bien de manifester à Kinshasa, c'est bien d'avoir des grandes mobilisations populaires qui lancent des messages très forts, et là on n'a pas encore arrivé à ce niveau-là. Encore faut-il que ce travail s'accompagne d'autres dimensions du combat, à savoir le lobbying, à savoir la bataille diplomatique. Mais c'est déjà fait cette diplomatie. Non mais le problème ce n'est pas de le faire, c'est d'atteindre les résultats. On arrête que lorsqu'on atteint les résultats. Est-ce que nous avons atteint les résultats que nous souhaitons ? Non. Parce que quand vous lisez le communiqué lancé par l'ambassade britannique aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Quand vous prenez la position de Blinken, qui nous ramène pratiquement à une rencontre, la dernière visite de la délégation angolaise, c'est pour réchauffer un peu l'accord de Loanda, ce n'est pas les solutions que les Congolais, dans leur grande majorité, souhaitent. Ça veut dire que diplomatiquement, nous n'avons pas encore atteint ce que nous souhaitons. Et donc il faut continuer ce travail des procès diplomatiques, il faut travailler ce travail de lobbying, il faut aller plus large. Et l'autre grande difficulté, c'est que l'opinion a été chauffée pendant la campagne électorale. On l'a suffisamment chauffée autour de l'agresseur rwandais, de la guerre du Rwanda. Et ça c'est également un obstacle, je dirais un handicap pour le président. Parce qu'aujourd'hui, il est face à une dynamique internationale qui veut un dialogue, il a une opinion intérieure qui ne veut pas de dialogue, parce qu'on a trop parlé de guerre et donc de conflits ouverts, qu'à tel en sorte, une démarche de dialogue va écorner son image et toute sa stratégie. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui. C'est qu'on a construit un argument électoraliste qui nous met en difficulté, parce que c'était du court terme pour les élections, et qu'au-delà des élections, ça pose des problèmes en termes d'initiatives diplomatiques. On ne peut pas se mettre à table aujourd'hui sans remettre en question tout ce qu'on a dit hier. Et donc ça réduit les marges de l'action gouvernementale. Maintenant, comment faire pour qu'à l'interne, on change de discours ? Ça, c'est un travail des communicologues. Les stratégies peuvent le faire. Il faut changer des discours. Les stratégies peuvent le faire. Comment on fait pour construire, pour amener la population vers les objectifs politiques atteignables ? Ce sont les travaux de fonds, les stratégies qui ne peuvent pas se faire dans un plateau, qui peuvent faire. Mais c'est un travail de fonds. Et donc, on sort du court terme électoral, on revient à la réalité qui est une dynamique internationale qui ne nous est pas favorable. Il faut travailler sur les questions des fonds. Avant de donner la parole à Pascal, peut-être une toute petite question, vous avez parlé de poursuivre avec le nobbing. Mais ce ne sera pas difficile, on n'est pas en difficulté, parce que les nobings, mais les gens vers qui nous allons, veulent le dialogue. Là, ce n'est pas là une grande difficulté ? Ils ne veulent pas le dialogue, ils veulent les intérêts. Les problèmes, ce sont les intérêts. Je vais prendre un exemple simple. Les Britanniques, aujourd'hui, sont portés sous les questions de l'immigration. Si vous suivez les débats en Grande-Bretagne, le Réjus et Sénac, les partis conservateurs servent beaucoup sur la problématique de l'immigration, de tous ces gens qui viennent vers Alain-Landre. Et le Rwanda, avec sa stratégie diplomatique, a proposé aux Britanniques une solution. Tout le monde connaît le projet, d'hébergement des migrants qui n'auront plus en Grande-Bretagne, qui seront logés au Rwanda, contre ce financement. Ça veut dire que ce qui gagamelle et qui galise s'est aligné sur l'intérêt de la Grande-Bretagne pour mieux défendre ses intérêts. Qu'est-ce que nous, Congolais, nous faisons pour rencontrer les intérêts stratégiques de la Grande-Bretagne ? Je l'ai dit une fois sur notre plateau ici, le Congo a besoin d'un partenariat stratégique avec la Grande-Bretagne parce que beaucoup de solutions du problème du Congo passent par la Grande-Bretagne. Et ce que les Congolais oublient, de manière générale, beaucoup de Congolais, c'est que le Congo est né autour de la Grande-Bretagne. Ça, les gens oublient. Henri Morton Stanley est écossais. Il est britannique, enfin, gallois. Livingstone est d'origine écossaise. Le journal qui a financé la recherche de Livingstone est d'origine écossaise. Nous avons un lien historique avec l'Écosse, et donc avec le Royaume-Uni, que nous n'exploitons pas suffisamment parce que nous commençons l'histoire à partir du roi de Belgique. Alors que le Congo a, avant le roi des Belges, une partie de son histoire avec l'Écosse et donc avec le Royaume-Uni. Donc il y a moyen de construire stratégiquement, de positionnement, avec l'Écosse notamment, il y a des grandes familles qui sont très connues, pour impacter la politique anglo-saxonne. Et ça, c'est inévitable. La solution de la guerre au Congo passe par les anglo-saxons et ils devront être capables de faire ce lobbying-là vers le monde anglo-saxon. On fait une marche arrière par rapport à l'histoire. Mais c'est l'histoire, l'histoire de l'Écosse. Alors Pascal, vous également, votre analyse par rapport à ces manifestations. Parce qu'on a vu, c'était juste après la Cannes, après qu'on n'ait pas filmé les images des supporters congolais qui manifestaient. Voilà, on a vu la population, surtout sur la toile, même s'il n'y a pas une forte mobilisation sur terrain, mais la toile, vraiment, est en flamme. Oui, mais je commence par un questionnement. Je suis très d'accord avec les points de vue développés par Muleka. Mais je commence par un questionnement. Quelle sert à ce jour la MONUSCO encore ? Quelle sert la présence aujourd'hui de la MONUSCO sur le sol congolais ? À partir du moment où, depuis qu'elle est là, elle n'est pas parvenue à résoudre le problème. Je me souviens à l'époque, je vous l'ai dit déjà ici, nous sommes en échange avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies ici à la République démocratique du Congo, Mme Keïta. Elle est venue plaider la protection de ses agents auprès du ministère de l'Intérieur. Mais on s'était étonnés. La MONUSCO qui devrait nous protéger sollicite la protection congolaise. ça a été une contradiction. Et voilà pourquoi je pose la question qu'elle sert encore la présence de la MONUSCO en RDC. De ce point de vue, les congolais peuvent également se manifester. Pour le départ de la MONUSCO. Non seulement pour le départ de la MONUSCO, mais également pour la collaboration avec d'autres pays sinon grande puissance du monde. Avant que vous me puissiez poursuivre, j'aimerais que vous puissiez réagir par rapport à la réaction aussi de Bito Keita au sujet de ces manifestations. Il dit que ces manifestations contre la MONUSCO, on a brûlé les vécu de la MONUSCO, ça constitue une crime de guerre et affaiblit l'appui christian de la mission au phare des signes. Oui, crime de guerre, mais c'est que la MONUSCO faisait à son temps, nous avions suivi ici les agents de la MONUSCO, cela n'a pas constitué des crimes de guerre. C'était normal. Mais ici, les gens à mon art, les gens qui meurent à l'est chaque jour ont un massacre de nombre qu'on ne sait pas compter aujourd'hui. Pour ça, la MONUSCO ne s'est pas posé le problème clairement à l'international pour démontrer qu'il s'agit d'un génocide au Congo. Mais lorsqu'on brûle un véhicule, ils veulent me faire croire que cela peut constituer un crime de guerre. Ça fait plus d'appui. moi, je ne pousse pas la population à la violence. Mais manifester pour démontrer la désapprobation au comportement visiblement affiché par ces gens contre le pays, je pense que nous ne pouvons qu'encourager. J'ai entendu le cas évoqué, le cas des Grandes-Bretagnes. Oui, mais on peut tout faire à son jour, vouloir avoir des bonnes relations avec ces gens. Ils ne vont pas nous écouter. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ont changé plus que ce soit la France aujourd'hui, que ce soit la Grande-Bretagne. Ils ont plus changé de position après le génocide des Rwandais. Pourquoi ? Parce qu'ils-mêmes ont été responsables. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils sont responsables, maintenant, pour effacer les traces, il faut créer des relations avec la personne qu'ils-mêmes ont envoyé pour qu'ils commettent ces crimes au Rwande à son temps. C'est pour le Cagamé. Et maintenant, la France n'était pas en bonne odeur avec l'Igali. Il a fallu que les questions de procès sur le génocide commencent pour que la France change de position. Si toute cette question de génocide qui a mis, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, devant les responsabilités, aujourd'hui, il ne s'est pas changé de position. La démocratie, oui. Enfin, la diplomatie, oui. mais je pense que ça demande encore beaucoup de temps. À l'époque, Mobutu était la pièce tournante de l'Afrique centrale. Il a fallu qu'il meure pour qu'on trouve cette pièce ailleurs. Et on l'a dépassé du Congo, maintenant, c'est au Rwanda. Ce n'est pas la force rwandaise. Ce n'est pas le Rwanda qui est fort. Je suis désolé. Mais c'est ces puissances qui font que le Rwanda soit fort. Lorsque nous manifestons, nous démontrons que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites, je pense que c'est l'une des voix. Cela ne voudrait pas dire qu'on a le si, ce qu'on fait au front. Au front, le combat continue. Mais de notre côté, il faut démontrer. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on croise les bras, qu'on ait l'impression comme si les Congolais n'ont pas de soucis à ce que c'est fait à l'est du pays. La question de la mobilisation à travers les médias, par exemple, moi, je pense que c'est une question qui devrait aussi être prise en compte. Voir les programmes de nos chaînes, voir les programmes de nos télévisions. Le C5, pour penser, pour réfléchir, n'est-ce pas, un tel truc pour que les responsables des programmes, les responsables des chaînes de télévision et radio comprennent que dans leurs programmes, ils doivent, en tout cas, insérer des rubriques qui ne parlent que de la situation de l'est. Cela permettra que même les distraits de notre société se rendent compte que nous avons un problème sérieux que nous devons résoudre. Parce qu'aujourd'hui, on peut tuer autant de gens. Vous passez ici, à Nyangwe, vous trouverez les gens à entrer de ces distraits. Mais si, on peut chercher à conscientiser les gens pour qu'ils comprennent que nous avons un problème sérieux, c'est lui de résoudre la question de la sécurité de notre pays, je crois que c'est important. Mais nous poussons au dialogue. Cher Molleka, c'est tout un problème sérieux, ce n'est pas normal. Gisèle, je vous ai beaucoup parlé ici des accords qu'on a signés dans le passé. Je vous parlais ici des accords signés le 23 mars 2009 avec le CNDP. J'ai toujours pris quatre dispositions qui ont énervé. La première disposition, c'est le retour des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Posez-vous des questions, nous avons combien de réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et là, on est dans la politique de la déportation envers les Rwandais en RDC. Deuxième disposition, l'intégration politique dans nos institutions des acteurs civils de CNDP. Troisième disposition, l'intégration militaire des éléments, l'intégration dans le Montfort-DC des éléments militaires de CNDP. Et quatrième disposition, l'exploitation de la partie Est. qui serait créée comme une zone commerciable pour tout le monde. Cette disposition, vous allez les voir, elles seront reprises à l'accord de Kampala avec le M23 et aux trois déclarations faites à Nairobi devant le secrétaire général de la nation générée. Alors maintenant, si nous acceptons d'aller en négociation ou en dialogue, nous devons prendre en compte d'abord ces dispositions. Mais je n'ai jamais compris, cher Molleka, comment, en même temps, on s'oppose à tout ça, mais on accepte la présence de suivi de l'accord ici et nous l'avons rendu une institution de l'État. nous avons un coordonnateur avec des agents et les frais de l'État payés. Et pourtant, c'est de ces accords, cet accord-là d'Addis Abeba que est né le reste d'accord. Et voilà pourquoi je prête à travers cette question la suppression de cette commission de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Et cela nous permettra maintenant de nous positionner autrement pour mettre en cause d'autres accords et envisager, n'est-ce pas, s'il faut échanger, de quelle manière nous pouvons échanger avec ces gens sans qu'on ne fasse même pas allusion à ces trois dispositions qui énervent. Ce sera alors justice pour la réunion. Alors, je pose une toute petite question. On a comme l'impression que, parce qu'on a suivi le ministre... Mais cela, c'est la responsabilité de Raymond Chibanda qui nous a mis l'accord de cou pour assigner des textes de manière irréfléchie. Aujourd'hui, le pays paie le prix. Il faut le dire. Merci, Pascal. Vous ne voulez pas de dialogue ? On a suivi le ministre de porte-parole du gouvernement qui dit qu'on ne peut pas parler de la guerre maintenant parce que les institutions sont en train de s'installer. sont en train de s'installer. Alors, quelle est la solution ? Mais non, ce n'est pas des guerres, pas de dialogue. Il ne faut pas faire la... La solution, nous l'avons dit déjà ici. Nous parlons de la mobilisation de la population et également de l'engagement militaire à l'Est. Mobilisation de la population. Parce que sans ça... Ça aura de l'impact sur la situation à l'Est ? Oui. Quand les gens marchent ici, là-bas... Là, c'est sur le plan sur le plan sur le plan sur le plan de... Je ne veux pas parler de la diplomatie, mais sur le plan... Ça peut donner une image à l'international telle que les Congos ou les Congolais ne veulent pas cette politique de puissance contre la République démocratique du Congo. Ça peut changer. Mais en même temps sur le terrain, nous devons maintenant en tout cas démontrer notre puissance, notre force face à ces agressions. C'est ce qui se fait jusqu'ici. Ce point de vue, je pense que... Parce que... Mais on ne sait pas quoi. Le Rwanda, avant ces deux arguments, nous n'ignorons pas que le premier, c'est la quête des richesses congolaises. N'est-ce pas ? La plus grande... Et la deuxième raison, c'est la quête des espaces. Ils ont toujours dit est-ce qu'à l'air nouveau, ils ont résolu le problème ? Non. À partir du moment où ils n'ont pas encore résolu le problème, vont-ils nous laisser calme ? C'est à nous maintenant de nous déterminer. Voilà pourquoi l'idée de cette force militaire. Nous devons nous organiser sur ce point. Alors, lorsque si, par exemple, ces grandes puissances, comme nous citons ici, l'Angleterre et la France et les États-Unis ne savent pas nous appuyer, je crois que nous sommes un pays souverain. On peut regarder notre pôle. Pascal, alors Christian Bolletka, vous voulez d'abord réagir avant que je pose une question. Madame Giselle, les relations internationales ne reposent pas sur la bonne foi. Encore moins sur... Comment je peux appeler ça ? En fait, je préfère dire que ça repose sur un pragmatisme qui peut être cynique, qui est le pragmatisme des intérêts. Et tant que les Congolais ne comprendront pas, nous Congolais, y compris moi, que le monde repose sur des intérêts et qu'on peut mourir 2 millions, on peut mourir 50 millions. Parfois, ça ne veut rien dire tant que les intérêts stratégiques ne se sont pas rencontrés. Je suis dosélé. Nous avons eu la colonisation, l'Afrique a perdu plus de 500 millions d'hommes. Si vous prenez les livres d'histoire, vous prenez entre 1500 jusqu'à 1900, l'Afrique a perdu plus d'un milliard d'hommes. Donc, ce n'est pas nouveau dès que les guerres tuent énormément des gens. Je ne parle même pas de la première et de la deuxième guerre mondiale qui a fait 9 millions de morts. Donc, si déjà les Européens peuvent faire la guerre chez eux, entre eux, et tuent 9 millions de morts, ce n'est pas les 4 millions des Congolais qui vont émouvoir les gens. Je suis désolé, je vais le dire cyniquement. C'est vous qui pensez que la vie humaine est prioritaire. Je vais le dire cyniquement pour que les gens le comprennent. Il y a un niveau de relation internationale où les intérêts sont tellement posés que la vie humaine telle que nous, nous le pensons, ne compte pas. J'ai changé une fois avec un ami britannique qui m'a dit l'Africain, quand il pense, il pense l'homme. L'Occidental, quand il pense, il pense bien et service. C'est les biens et services qui sont prioritaires à l'homme. En fait, l'esclavagisme est né parce qu'il y avait un besoin de portage. Ce qu'on ne voulait c'était pas les esclaves, c'était les ivoires. Et quand il fallait porter les ivoires, il fallait des porteurs. Donc on a fait l'esclavagisme pour le portage des ivoires. C'est pour ça qu'on comprend. Ça veut dire qu'on commence par avoir besoin des biens et c'est le bien qui conditionne l'utilisation de l'homme et pas l'inverse. Et donc si nous, on ne comprend pas ça, c'est que nous ne comprenons pas ce qui se passe au Congo. Les intérêts sont stratégiques, les intérêts sont géopolitiques, les intérêts sont géoéconomiques. La guerre n'a pas commencé en 90. En 90, c'est le premier coup de feu qui a été tiré. La guerre commence dans les idées. La guerre commence dans les idées quand les stratèges commencent à penser. Et cette guerre a commencé avant 90. Parce que quand Carford Young a écrit en 85 The Rise and the Declin of Zaire The Fallen State Le Pays en Faillite en 85 publié aux Etats-Unis, très peu de Congolais imaginait qu'aux Etats-Unis on réfléchissait sur un pays en déclin qui s'appelle Zaire et qui est un trou et qu'il faut commencer selon eux à récréer la carte de la sous-région. Mais nous ne vêtions pas là. Tout du moins, les avertis étaient à côté au bout du doigt. Donc si nous ne comprenons pas les idées qui fondent les guerres, il ne faut qu'on bat que ces idées-là. Ça veut dire nous, nous pensons qu'eux veulent les intérêts stratégiques. Ils veulent avoir les contrôles du coltan, du colomotralite parce qu'il y avait une réforme de télécommunication avec les cellulaires et que les Congolais étaient le terrain propice. Et que la fin des guerres froides a ouvert les marchés que le marché congolais intéressait. Et donc ils ont utilisé les pays voisins pour accéder sur le marché congolais parce que nous étions en état en faillite. Pourquoi nous nous ne garantissons pas le marché ? Qu'est-ce qui empêcherait les Congolais d'Ivoila nous créons une zone franche ? Nous avons créé je donne un exemple simple nous avons créé le code minier de 2002. Beaucoup ont décrié le code mais pourquoi on a eu le code de 2002 ? Ça veut dire nous créons un code à zéro fiscalité pendant 10 ans pratiquement à fiscalité zéro avec 2% mais qui permet d'attirer les investisseurs. Est-ce que pour autant le Congo a perdu tout ce qu'il avait en minéraux ? Oui on a perdu beaucoup en argent mais ça nous a permis d'amener la Citi d'amener une certaine confiance à un minimum de stabilité pendant 10 ans puis après on a revit les codes. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller trouver les réponses économiques et stratégiques nécessaires au contrôle des minéraux ? Et à un moment donné on a commencé à parler du pétrole sous le parc on a même commencé à parler du gaz sous les lacs pourquoi tous ces projets sont arrêtés en chemin ? La réponse à la guerre n'est pas qu'un militaire la réponse elle est globale parce que les réponses à tout ça sont arrivées plus loin. Je reviens sur la question de mobilisation. Non, avant la mobilisation à vous entendre parler c'est-à-dire que toutes les solutions doivent être mises à part nous devons maintenant miser sur le problème des intérêts des minéraux c'est ça le vrai problème Ce n'est pas ce que je dis parce qu'il y a en fait il y a le global le régional le national le local et ainsi de suite. Les intérêts de Washington ne sont pas intérêts du Rwanda et ainsi de suite. Les intérêts sont servêtres parce que chacun a son niveau garantie d'intérêts et même quand vous répondez aux intérêts de New York et aux intérêts des Figali qu'il faudra également combattre au savoir géré. Il faut tout canaliser tout en sachant où sont les vraies sources du combat. C'est comme si je te bats avec l'ombre. Il y a un penseur un penseur qui a dit chinois qui a dit lorsque je prends le bâton je te frappe tu attaques quoi ? Le bâton ou tu m'attaques moi ? Tu ne m'attaques pas le bâton tu attaques celui qui tient le bâton parce que le bâton est un instrument et je suis d'accord avec lui que le Rwanda est un instrument mais un instrument des enjeux et donc nous devons répondre aux enjeux et pas forcément à l'instrument. Maintenant si nous voulons utiliser la réponse et à l'instrument et aux enjeux il faut identifier les intérêts stratégiques des enjeux de celui qui tient le bâton et du bâton. Donc si nous on n'est pas à ce niveau stratégique parce que la guerre c'est au niveau stratégique puis au niveau opérationnel puis au niveau tactique moi je suis au niveau stratégique si on n'est pas au niveau stratégique on peut bien faire du bruit à Kinshasa je suis désolé ça fait maintenant pratiquement plus d'un mois qu'il y a eu des mouvements dans les pays arabes la guerre en Israël continue. C'est pour vous dire qu'il y a un degré de cynisme qu'il nous faut impérioriser il nous faut impérioriser qu'il y a un degré de cynisme et parfois ça ne s'explique pas mais c'est comme ça c'est comme ça il faut que les Congrès le comprennent on ne va pas avoir pitié de nous parce qu'on est morts nombreux on ne va pas avoir pitié de nous parce qu'on prie beaucoup si on ne rencontre pas les intérêts si on ne travaille pas à toucher les vrais nerfs des problèmes nous continuerons à mourir ça ne va y mouvoir personne je suis désolé encore que ce que nous faisons ici si vous regardez les médias internationaux peut-être que ça ne passe pas ça s'est mis dans nos médias mais qui suivent qui suivent qui suivent oui mais justement moi je dis qu'il faut aller au-delà de ça nous sommes dans une vie de 15 millions est-ce que vous avez déjà vu un mouvement depuis que ça a commencé qui a pris 10 000 personnes 15 millions d'habitants pourquoi on n'arrive pas à avoir une mobilisation de 100 000 personnes pas ça c'est sympa la peur aussi du côté des Congolais parce qu'ils se rendent la peur de quoi nous parlons de notre survie comme nation nous parlons de notre survie comme nation pourquoi il n'y a pas 100 000 personnes 100 000 dans une ville de 15 millions il faut qu'on se pose des vraies questions sinon qu'on n'y a pas qu'au niveau d'engagement intérieur il faut qu'on se pose des vraies questions si on n'apporte pas de réponse à ça je suis désolé maintenant je ne suis pas pour le dialogue et je l'ai dit que ce n'était pas une bonne option mais quelles sont nos marges de manœuvre quelles sont nos marges de manœuvre qu'est-ce qui nous reste comme marge de manœuvre c'est pourquoi moi je crois à côté de l'effort militaire qu'il faut maintenir et qu'il faut maintenir l'effort militaire il faut continuer le travail non pas de la diplomatie uniquement mais moi je parle du lobbying moi je parle du lobbying il y a une très grande différence entre la diplomatie et le lobbying moi je parle du lobbying et pas la diplomatie classique il faut trouver les voies et les canaux existent pour faire ce travail de lobbying à l'international il faut continuer ce travail là nous sommes en retard c'est vrai parce que les rwandais ont commencé ce lobbying avant nous ils ont vendu longtemps la perception d'un combo chaotique désorganisé sans vision alors que le Rwanda s'est réorganisé avec un idacier clairvoyant ils l'ont vendu longtemps quand je vous parle d'être un foyer on a 85 il parle de Mobutu ça dit Mobutu a vendu avant puis après on a décliné les autres ont commencé à vendre ils l'ont vendu contre nous en vendant l'image du Rwanda table développée qui reçoit le tourisme et qui est un modèle de développement économique avec un leadership clairvoyant il n'a qu'écouté les diplomates parler avec les diplomates quand ils vous parlent de ces deux pays en contrepartie lorsqu'on parle de nous on dit chaos des autres bazar des organisations moins sérieuses c'est à nous oui mais c'est à nous de construire une autre perception du pays aussi c'est à nous de construire une autre perception du pays ça c'est le travail de fonds qu'il faut faire mais non militairement il faut garder il faut garder les formes militairement il faut faire du lobbying il faut des mobilisations sociales pas les mouvements que moi je vois et qui mon point de vue ne sont pas suffisants parce que l'opinion publique internationale écoute également l'opinion mais il faut que l'opinion soit forte si en 2004 sous Mutebouzi je rappelle on a eu des vagues d'étudiants rappelez-vous je parle de 2004 beaucoup connaissent ce qui s'est passé des vagues d'étudiants qui ont déferlé dans la ville pour pousser à ce qu'il bouca vous soit repris ces mouvements là on le s'apporte aujourd'hui est-ce qu'il y a un soufflement de l'idée au loco est-ce que la politique nous a tellement divisé qu'on ne fait plus parler de la même façon c'est des questions des fonds qu'il faut aborder et comment on fait pour que les Congolais divisés par les élections divisés par la politique puissent parler d'une seule voix est-ce qu'il ne faut pas des signaux forts des rassemblements est-ce que ce n'est pas au président de donner des signaux forts des rassemblements mais les gestes qu'ils ont fait au conseil du ministre c'est pas un signal fort non moi je parle des rassemblements des Congolais des signes des rassemblements des Congolais ça passe par des symboliques forts est-ce qu'il n'y a pas il n'est pas nécessaire aujourd'hui que le président lance des signes des rassemblements forts et que par exemple tous les éléments de frustration liés aux élections soient mis de côté est-ce que ce n'est pas le temps par exemple qu'un sable moins se rappellera fort de la prison est-ce que ce n'est pas le temps d'y avoir un peu de détente des détentes des détentes dans les tensions politiques que nous avons et qui nous divise aujourd'hui il ne faut pas que la guerre soit une affaire du président je ne reviens je ne reviens pas là il ne faut pas que la guerre soit une affaire du président Félix c'est-à-dire que vous l'avez choisi et ça c'est un discours dangereux que moi je lise sur Twitter des gens qui disent vous l'avez choisi supporté le Congo ce n'est pas le pré-Congo de Félix c'est notre Congo à nous tous on ne peut pas dire vous consoler les acquis les écoutons c'est un mot qui revient de plus en plus c'est comme c'est une affaire du président ce n'est pas une affaire du président c'est une affaire de tous les Congolais et pour ça il faut rassembler les Congolais il y a des lignes de facture qui existent aujourd'hui qui sont prosécutives aux élections ou au contexte politique qu'il faut commencer à s'y monter pour rassembler les Congolais autour de ce combat qui ne fera pas un combat de court terme je vais bien finir peut-être par là la grosse erreur de beaucoup de Congolais c'est de penser que cette guerre qui a fait 20 ans va finir sous un seul mandat cette guerre sera longue et populaire Moselle l'avait dit on peut l'avoir encore pendant 10 ans c'est interminable alors Pascal il y a quand même certaines décisions fortes prises par le gouvernement notamment après la rencontre de football la Cane ou le gouvernement qui ne va plus participer à la manifestation de solidarité de la CAF mais beaucoup estiment qu'on peut aller plus loin peut-être boycotter aussi l'Union africaine certaines associations structures qui ne manifestent pas leur soutien à l'RDC face à l'agression à l'ANES ce sont des messages qu'on peut envoyer à ces puissances qui dominent le monde mais je ne pense pas que c'est la solution à la question que nous avons présentement c'est vrai ces messages sont des messages qu'on peut envoyer qui peuvent passer qui peuvent interpeller qui peuvent pousser à la réflexion mais en tout cas ce n'est pas la solution directement mais nous avons un problème d'or monsieur je m'en souviens lorsqu'on on chassait Mobutu il y a eu un cas d'incompatibilité des armes et des cartouches qu'on achetait et ça posait problème pour les militaires au front je ne souhaite pas qu'un tel cas qu'on connaisse il y a encore un tel cas aujourd'hui pourquoi je le dis parce que je ne souhaite pas que les affairistes sinon les commerçants simples s'engagent à l'achat de l'armement il est mieux qu'on confie cette mission aux vrais spécialistes j'en connais quelque chose parce que lorsqu'on réfléchissait à son temps pour l'achat du matériel de la police lorsque nous étions au ministère de l'intérieur mais des gens ni qualité ni fonction policière qui se présentaient comme ayant un marché n'est-ce pas qui peut être bénéfique pour la république démocratique du Congo et il se pointait au devant je refuse que cela se passe ou se passe aussi du côté militaire parce que sinon ce serait trop fatal c'est la question d'hommes là au-delà de ce que nous avons analysé ici lorsqu'on n'aura pas des gens très sérieux qui comprennent entre quoi la question de l'Est comme une priorité des priorités et cela lorsqu'ils sont aux côtés par exemple du chef de l'Etat pouvoir l'appuyer l'accompagner sincèrement à résoudre ou à trouver celui-là cette question c'est que nous allons tourner à rond pendant longtemps le Congo chaotique mais le chaos du Congo provient d'où ? mais c'est de l'infiltration moi je souhaite que nous fassions cela aussi sur le Rwanda le Rwanda bien entendu a pris par la communauté internationale je veux dire les grandes puissances je n'aime pas toujours parler de la communauté de grandes puissances a commencé à nous envoyer les Rwandais ici jusqu'à occuper de la haute fonction à son temps directeur des cabinets du président de la république et ainsi de suite et ils ont travaillé ils avaient le cap ils ont vu loin pour atteindre leur objectif aujourd'hui dans l'armée il y a beaucoup d'infiltrés jusqu'au moment où nous échangeons il y a beaucoup d'infiltrés c'est pas pour rien que vous aviez compris le ministre de la défense après échange lors du conseil de sécurité il dit nous plaidons nous avons posé le problème pour que la condamnation le moratoire le moratoire sur la condamnation on appelle quoi la peine capitale la peine capitale la peine de mort soit appliquée pour les militaires très très bien pourquoi ? parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de traîtres que parfois on arrête et qu'ils peuvent retrouver la liberté et lorsqu'on arrête il est en prison il sait qu'un jour il retrouvera la liberté et ceux qui restent ils n'ont pas peur et ils continuent avec de telles opérations et si on doit appliquer la peine des morts ça va décourager beaucoup ça va faire peur aux autres pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de traîtres dans le corps de l'armée donc il faut que autant que le Rwanda est parvenu à nous infiltrer de cette manière bien entendu comme je le dis par la poule de ses puissances autant nous aussi nous pouvons le faire parce que quand vous avez vous maîtrisez en tout cas la sécurité interne d'un pays mais vous avez ce pays quand vous n'avez pas le renseignement militaire il est difficile de gagner la guerre il faut que le renseignement militaire soit fort c'est à ce moment là que vous aurez des vraies informations pour mener vos opérations sur terrain mais j'ai l'impression qu'à ce jour nous faillissons de ce point de vue et il faut que on monte un peu du sérieux et le sérieux proviendra lorsqu'on fait le choix sur les meilleurs d'entre nous voilà pourquoi bientôt c'est l'installation des différentes institutions parce que nous sommes dans des élections je crois qu'on va mettre la complaisance de côté on sera pour faire le choix des gens à chaque secteur qui pourront apporter un plus dans le bon fonctionnement de notre pays dans toutes ces institutions je ne peux pas dire cela parce que en tout cas en toute réalité dans l'armée ça pose problème aujourd'hui il y a beaucoup d'affiristes dans cette question de l'achat de l'équipement militaire ok là vous voyez on tourne sur la question du sérieux chez nous en fait moi j'ai comme le sentiment que nous les congolais nous aimons nous plaindre et ça ça m'a fait très mal nous ne sommes pas les premiers pays au monde à être entre guillemets infiltrés si vous suivez ceux qui suivent la politique internationale connaissent peut-être ce qu'on appelle le macartisme aux Etats-Unis c'est une sorte de chasse sorcière contre le communisme aux Etats-Unis c'est pas nouveau et là je parle de notre deux guerres la première et la première desème guerre mondiale c'est pas nouveau mais c'est pour ça qu'il y a le contre-espionnage c'est pour ça qu'il y a le renseignement j'ai toujours rappelé dans ce plateau qu'il y a une loi sur le renseignement qui traîne au Parlement qui n'a jamais été inscrite prioritaire pour réformer le service de renseignement de ce pays pourquoi ? ça c'est notre part des responsabilités comme Etat à refonder à reconstruire profondément je suis d'accord avec lui qu'il faut qu'il faut que nous regardions également le choix des hommes les profils des hommes que nous mettons à la tête du pays mais si si nous ne faisons pas le choix de la méritocratie parce qu'au Congo ces mots-là il faut commencer à l'oublier et que nous nous contentons uniquement de la loyauté de la coterie de la tribu des amis pour diriger ce pays pourquoi nous attendons nous à avoir des bons résultats quand nous mettons les mauvaises personnes au mauvais endroit et nous espérons quand même que le pays va marcher et si dans les questions militaires mon co-débatteur me dit qu'on fait les affaires dans les questions militaires comment voulez-vous qu'on aille les bons résultats ? ça c'est nous-mêmes qu'est-ce que nous sommes sur notre peuple sérieux sur nous-mêmes c'est ce que nous voulons nous voulons les affaires nous avons en fait nous avons construit longtemps un état marchand où on vient à l'état pour faire l'argent et nous l'avons développé à souhait à tel enceinte que la politique chez nous c'est là où on vient prendre l'argent c'est pour ça qu'on y vient c'est pas pour construire l'état c'est pas pour construire l'état fort et donc tant que nous ne sortirons pas de cette logique-là nous sommes nous-mêmes les premiers infiltrés dans notre groupe de pays parce que nous partons nous-mêmes à détruire notre pays maintenant fondamentalement très vite pour peut-être plorquer ce sujet qui nous a embarqué il y a des questions de fond que tous les Congolais doivent savoir c'est que cette guerre ne sera pas courte cette guerre sera longue et qu'on n'aura pas uniquement besoin elle est déjà longue parce qu'on a plus de 20 ans et qu'il n'y aura pas uniquement des solutions il n'y aura pas uniquement des solutions militaires et qu'au-delà des questions militaires il faut aller plus loin aujourd'hui on parle des guerres hybrides il faut aller sur des champs des batailles qui n'appellent pas forcément l'intervention des terrains comme la guerre électronique comme les attaques des cyberattaques c'est des terrains sur lesquels nous pouvons aller parce que nous voulons faire mal à l'adversaire qui nous fait très mal mais c'est à nous de développer cette panoplie de la guerre hybride cette panoplie de la guerre hybride et pas uniquement la guerre tout à l'ocent militaire dans laquelle nous voulons nous enfermer et ajouter aussi au fait le budget 2025 qui vient j'espère qu'on va améliorer les fonds alloués aux questions des défenses sécurité et pas uniquement en termes de salaires des biens mais également en termes d'équipement et en termes de rémunération des militaires nous ne pouvons pas vouloir régler la guerre si ceux qui se battent au front qui mettent leur vie en péril pour le pays sont le moins lotis de la république cette histoire des parlements à 21 000 dollars à 33 000 dollars alors que ceux qu'on appelle le sacrifice suprême ont des enfants qui n'ont pas de maison de qualité qui n'ont pas d'école de qualité qui n'ont pas de lieux vivre ce n'est pas non plus de la justice et si nous voulons avoir les bonnes solutions mais un militaire qui part au front la meilleure garantie pour lui c'est d'avoir des dépendants qui peuvent être bien même s'il meurt il est sûr que ses enfants derrière resteront honorés mais que les enfants des militaires deviennent des kulunas parce que là où il y a les forts kulunas c'est dans les camps militaires aujourd'hui que les enfants les militaires deviennent les filles des militaires deviennent des filles qu'on retrouve à Niangwe derrière à sa nef ce n'est pas une bonne chose pour un pays qui veut la paix il nous faut mettre suffisamment de ressources pour enoblir la vie des militaires merci Christian ou les cas Pascal Ongé oui moi je pense que ce qui me voit que là c'est pertinent mais en même temps il faut reconnaître les efforts parce que autant que nous disons la guerre dure depuis plus de 20 ans aujourd'hui autant nous devons reconnaître que la déstabilisation a traîné pendant longtemps et j'ai aimé lorsqu'il a dit il est difficile de croire qu'on peut terminer la guerre dans 5 ans mais dans 5 ans certains efforts ont été fournis par le chef de l'état pour résoudre cette question qu'il évoque à la fin la prise en charge maintenant des différentes familles militaires vous pouvez imaginer que le camp comme le camp Tchati là oui on termine l'émission le camp Tchati depuis tout cet an nous on ne savait pas qu'il n'y avait pas d'école il n'y avait pas d'hôpitaux les conditions étaient déplorables même l'eau on n'a pas d'eau et il a fallu qu'on soit des choses c'est comme ça qu'il faut faire autant qu'on a fait au camp Tchati autant on peut penser dans les différents cas quand plutôt à travers le pays pour que les militaires les femmes des militaires et les enfants des militaires soient pris en charge et pour cela je crois que ici nous devons féliciter le président de la République qui a déjà pris cette option qui continue et pour ça il faut un bon accompagnement moi j'insiste sur l'accompagnement il faut des gens qui ne sont pas là pour seulement c'est pour la tête lorsque le chef de l'état dit quelque chose mais il faut avoir des gens qui peuvent contredire le chef mais en les don pour qu'on atteigne certains objectifs merci Pascal Orange merci Christian Moulet c'est moi qui vous remercie merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs du magazine Kiosk sans m'arriver à la fin merci au coach Doudou Montiri je vous retrouve mercredi merci à l'équipe technique je vous retrouve mercredi avec le même plaisir au revoir merci à tous merci à tous